C'est la deuxième réception au cours de cette Coupe de France 2021-2022 donc on est content et donc on a déjà reçu le soc ici. Là on reçoit une Nationale 1 donc j'espère que ça va être une belle fête. C'est aussi l'occasion de faire une performance parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de performance à Michel Hamant donc on va essayer de faire le mieux possible et puis voilà que le meilleur gagne quoi. Le district de football de la Vienne est fier d'avoir deux clubs qualifiés en Coupe de France dont Poitiers aujourd'hui et demain Chauvigny et bien effectivement pour le huitième tour de la Coupe de France c'est extrêmement important et on peut leur souhaiter bonne chance et je suis certain qu'ils vont gagner l'un comme l'autre. Un stade Michel Hamant chaud bouillant pour une affiche de Gala et les Poitvins ne veulent pas se priver comme à leur habitude vont attaquer d'entrée pourtant dès la troisième minute ce sont les Orléanais qui sont à l'offensive mais Antoine Carnégier but sur Paul Cattier. Les locaux vont se réveiller et même mettre le pied sur le ballon. 28e minute ce corner va trouver la tête de Jordan Cuvier. Théo Vermeaux était vigilant à la mi-temps. Le score est de Nuit les Vierges. Poitiers fait douter son adversaire. En seconde période les Orléanais doivent revenir avec d'autres intentions mais c'était sans compter sur la fougue. Poitvins 51e minute. Christopher Fourmier remet un ballon de la tête à Jordan Cuvier. La demi-volée était presque parfaite mais passe à côté. Il reste alors 15 minutes à jouer dans le match. Un centre parfait, millimétré Saolona en profite et trompe Théo Vermeaux. Les tribunes exposent deux joueurs. Mais le bonheur ne va durer que trois minutes. Benkaïde trouve la tête d'Enkada qui sert Diallo. Ce dernier inscrit le but de l'égalisation. Une action qui implique uniquement des joueurs rentrés en cours de match. Coaching gagnant pour Xavier Collin. Poitiers aura une dernière offensive. Mais le portier orléanais sera plus prompt. L'arbitre siffle. Les deux équipes se départageront aux tirs au but. Un premier tir loupé et orléans en cours après le score dans une séance où tout est possible. Enkada s'élance à sa 4e parade du gardien Poitvin. La balle de match sera à la charge de junior Armando Mendes. L'attaquant ne tremble pas et envoie son équipe en 32e de finale de Coupe de France. L'exploit. Les majuscules et le rêve d'accueillir une Ligue 1 est désormais plus que permis. On a réalisé un match plein, oui. On n'a pas fait que de défendre. On a aussi réussi à utiliser certains aspects offensifs pour les mettre en difficulté à certains moments. On a réussi à marquer. On a réussi aussi à se créer d'autres situations. Après, dominer, je pense que le terme est un peu exagéré. Mais sous l'euphorie, on va l'accepter. Je pense qu'on n'a pas mis le rythme qu'on voulait imposer dans les transmissions, l'intensité dans la récupération. C'est notre capacité aussi à jouer rapidement à la transition, utiliser l'espace que pouvait nous laisser cette équipe. Après, il faut saluer le bon match de Poitiers qui a fait un match de coupe, qui s'est battu. Mais nous, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe, même si on a quelques occasions. On se doit d'être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus déterminé que ce qu'on a montré ce soir.